Bonjour, une première à Châteaubriand, le conseil territorial du pays de Châteaubriand a mis en place cette année les rendez-vous de l'entreprise, rencontre annuelle des entreprises castelbriantaises, une demi-journée pour évoquer avec des experts une thématique bien identifiée. Pour cette première qui s'est déroulée fin novembre, un sujet primordial pour les entreprises, les retards de paiement et plus globalement la relation client. C'est une première, comme on l'a dit en introduction, avant on avait tendance à faire des journées entières, voire sur deux jours, notamment de faire venir des acheteurs sur le pays de Châteaubriand. Une fois qu'on l'a fait deux fois ou trois fois, après ça n'avait plus d'intérêt. Et donc là on a préféré entamer un cycle de conférences sur des sujets qui pouvaient intéresser les gens du secteur de Châteaubriand. Il y a eu trois débats à propos d'une entreprise fictive qu'ils ont inventée de toute pièce. Un jeune qui démarre et qui veut vendre ses structures gonflables et qui s'en va un peu à l'aventure sans avoir pris aucune information sur ses clients et qui évidemment se ramassent. Donc c'était l'occasion de rebondir avec trois ateliers. D'une part des assureurs crédits, des gens qui font du renseignement commercial, avocats. Nous avions également un juge du tribunal de commerce et chacun pouvait apporter son témoignage en fonction de ses connaissances et de son métier. On va reprendre le cas sur lequel on débat depuis le début. Donc moi j'ai schématisé un petit peu. Donc les structures gonflables, malheureusement, elles ont eu du retard à la livraison. Il faut dire qu'on avait certains éléments de fabrication qui arrivaient de Chine. On a livré avec un mois de retard, un peu dans l'urgence. Et on a un peu d'appréhension sur la réalisation de nos structures. On a peut-être certains problèmes, certaines décos qui ne sont pas tout à fait ce qu'on avait envisagé. On n'est pas très satisfait de notre travail. Et puis on arrive au bout et on n'est pas payé. Donc voilà, le débat est planté. A vous de répondre, messieurs les experts. Qu'avons-nous fait de bien, pas bien ? Que peut-on espérer ? Étant là, depuis le début, malheureusement, j'ai l'impression que ce chef d'entreprise y fait tout mal. Il peut y avoir un litige, en effet, sur la fabrication. Et ça, c'était en amont. Tout dépend des conditions générales que l'on a mises en place. Des accomptes à la commande, 30% à la commande, des accomptes réguliers. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est des thèmes, de toute façon, qui sont récurrents et très importants par les temps qui courent. C'était une bonne initiative de la part de la Chambre de commerce de nous inviter à cette présentation, à ces présentations. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, avoir des clients, c'est difficile. Mais avoir des clients, en plus, qui ne payent pas, ce n'est pas terrible. Donc autant, effectivement, s'intéresser au recouvrement. Et puis savoir qu'il y a des organismes qui peuvent vous aider, soit en assurance, soit en vous donnant des informations sur vos clients. Maintenant, c'est une bonne chose. En plus, c'est vrai qu'il y a eu des débats animés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je reviendrai aux prochains ateliers. C'était une rencontre, effectivement, entre un monde d'experts. Et ceci dit, c'était une rencontre qui, à mon sens, était très ouverte, très enrichissante. Il y a vraiment eu beaucoup d'échanges entre les uns et les autres. Pas du tout formalisé. Les experts qui représentent pourtant des entreprises, donc qui, au bout du bout, ont quand même quelque chose à vendre, ne nous ont pas sorti leur magnifique catalogue. Ils avaient pourtant préparé des slides et on n'a pas eu besoin de les sortir. Je crois que c'était l'objectif vraiment de cette réunion, c'était de pouvoir échanger de la manière la plus proactive possible et la plus libérée possible, s'ils sentaient qu'on puisse parler comme ça. Le mot expert fait toujours un peu peur. Je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, les personnes présentes dans la salle ont eu peur de s'adresser à eux. Et je crois que là, pour ça, c'est une belle réussite. J'espère que ce sera reconduit. Il faut qu'on trouve un thème, à mon sens, qui est très actif comme celui-ci ou très d'actualité aussi, qui nous concerne tous. Et puis surtout, qu'on puisse aborder sans tabou et qu'il puisse apporter aux uns aux autres quelque chose de vraiment très concret.